bonjour à tous moi c'est david keshkarian je suis photographe ici on parle photo et post traitement et j'espère que vous portez tous très bien j'aimerais vous parler aujourd'hui de colorimétrie et je voulais vous montrer en particulier quel est l'outil dans photoshop que j'utilise le plus pour travailler ma colorimétrie je prends pour exemple cette photo prise au coucher de soleil à cailleux sur mer dans la baie de somme et ses fameuses cabine très réputée et l'idée ici va être donc de booster la colorimétrie en renforçant la complémentarité des couleurs alors pourquoi c'est important de renforcer la complémentarité des couleurs tout simplement parce que ça fait partie du contraste ah oui quand on parle de contraste souvent on parle on pense au contraste de lumière mais il existe deux types de contraste qu'on doit travailler en post traitement pour avoir une image qui percute c'est le contraste de couleurs mais aussi le contraste de texture donc là en l'occurrence je voudrais vous montrer comment je procède pour venir renforcer le contraste de couleurs je suis sur un coucher de soleil donc par nature j'ai un contraste de couleurs qui est déjà naturel qui est présent c'est à dire entre les tons froids et les tons chauds entre le jaune orangé et le bleu donc c'est déjà présent maintenant je peux le renforcer en plus sur cette image il y a quelque chose que je n'aime pas trop c'est que je vais avoir une j'ai une petite teinte verdâtre dans mes tons chauds et dans mes hautes lumières donc j'ai envie aussi de d'éliminer cette dominante j'utilise un outil que je trouve hyper puissant c'est vraiment mon outil de prédilection dès qu'il s'agit de couleurs c'est un outil de correction sélective des couleurs avant je vous montre ce que j'ai fait ici j'ai juste fait mon assemblage d'exposition et une étape de contraste voilà et maintenant je vous montre comment je travaille la complémentarité comment je la renforce donc pour ça je vais ouvrir mon outil correction sélective de couleurs et la première étape je vais sélectionner le jaune donc je trouve que mon jaune est un peu verdâtre notamment dans cette partie là donc ce que je vais faire c'est que je vais diminuer le cyan en général quand on enlève du cyan au jaune il devient plus orangé donc si l'on regarde dans cette zone ici en retirant du cyan je viens corriger un petit peu ma dominante verdâtre ce que je fais après c'est que je vais ajouter un petit peu de magenta et un peu de jaune pour venir renforcer sa saturation ok ça me convient donc je vais l'appeler jaune je vais ouvrir à nouveau la correction sélective de couleurs et cette fois ci je vais sélectionner le rouge je vais également retirer du cyan pour que ce soit un petit peu plus orangé retirer un petit peu de magenta et ajouter un tout petit peu de jaune ok ça me convient comme ça je vais l'appeler rouge et je vais ouvrir à nouveau la correction sélective de couleurs et cette fois ci je vais aller sur le cyan je vais rajouter un peu de cyan je regarde si je vais rajouter un peu de noir ou pas je vais rajouter un tout petit peu de noir ok je l'appelle cyan et je l'ouvre encore une fois et cette fois ci pour le bleu pareil je vais ajouter un peu de cyan et non je vais pas ajouter de jaune je vais rajouter un tout petit peu de noir également ok avant après avant après et on voit qu'en faisant ça on renforce également le contraste on est venu jouer sur la complémentarité des couleurs et ça joue sur le contraste global de l'image adobe a mis en ligne un outil qui est intéressant basé sur la roue chromatique qu'on retrouve sur le site vous tapez dans la barre de recherche adobe couleur k u l e r et vous trouverez l'onglet roue chromatique qui arrive ici et en fait ce qui est sympa avec cet outil c'est que par exemple dans l'harmonie chromatique je vais venir sélectionner complémentaire et en fonction d'un ton chaud on va avoir sa correspondance en ton froid et ce qui est intéressant c'est que si j'ai donné par exemple une teinte plutôt orangée à mes tons chauds ben on voit qu'on doit aller vers un bleu qui sera proche du cyan si j'avais des tons plutôt jaune je serais plutôt sur un ton bleu qui tirerait vers le magenta or moi j'ai donné un ton qui est plutôt mes jaunes et mes rouges sont plutôt orangés donc j'ai un bleu qui doit tirer sur le cyan si je veux respecter complètement la complémentarité des couleurs alors vous avez la possibilité c'est même plus précis que ça en fait c'est à dire que vous êtes dans votre photoshop vous prenez la pipette vous sélectionnez un ton chaud moyen dans votre image par exemple voilà ici pardon il faut que je me mette sur le il faut que je fasse un aplati comment contrôle option shift e voilà et là comme j'ai un calque maintenant je peux sélectionner une couleur donc je viens de sélectionner un ton ici je clique sur la vignette en bas et je viens récupérer le code qu'il y a ici c'est le code couleur enfin c'est le code de cette couleur ensuite je reviens sur le site je sélectionne ici correction colorimétrique et je viens coller le code et donc je sais que dans j'ai une gamme moyenne de ton chaud qui est dans cet axe là et donc vous avez la correspondance de votre bleu ce qui fait que vous pouvez je sais je suis sûr maintenant que je dois avoir un bleu qui tire quand même sur le cyan et on voit que naturellement j'ai mon bleu qui tire qui tire sur le cyan mais ça pourrait être peut-être un poil mieux alors ce que je peux faire alors ah oui je n'avais pas renommé celui-ci bleu voilà donc le cyan il faut que je supprime évidemment si je modifie mais que j'ai un calque au-dessus il faut que je le supprime voilà et mon bleu je vais augmenter le cyan et je vais lui rajouter du jaune voilà c'est mieux mais je peux aller plus loin c'est à dire que pour augmenter encore la complémentarité de cette image j'aimerais venir donner une teinte bleutée aux tons les plus sombres alors pour ça alors d'abord je vais faire un aplatis commande option shift e pour ça j'ai l'outil alors j'ai plusieurs possibilités j'ai la balance des couleurs ici donc je viendrai par exemple sélectionner les tons foncés et rajouter du bleu et comme je vous ai dit que je devais avoir un bleu qui reste dans les cyan je viendrai rajouter du cyan également quelque chose dans ce goût là mais on voit quand même que ça touche énormément à la luminosité de mon image c'est à dire que les tons j'ai vraiment rediminué la luminosité des tons les plus foncés c'est pas forcément ce que je veux j'aurai la possibilité de le faire via le filtre camera raw donc j'ouvre camera raw je viens ici dans le color grading et je viendrai amener un ton froid à mes à mes tons foncés cet outil est plus adapté enfin plus adapté on voit qu'il bon on voit qu'il agit aussi sur puisque vous le voyez sur l'histogramme on voit qu'il agit aussi sur la luminosité de mon image c'est à dire que si je l'accentue trop je viens de boucher certaines zones mais il est c'est un peu moins puissant les modifications sont moins puissantes que le précédent donc il serait il serait plus adapté maintenant je ne suis pas fan du rendu pour cet exemple là et j'ai une troisième possibilité donc et je pense que c'est ce que je vais faire ici c'est que je voudrais modifier la colorimétrie des ombres sans toucher à leur luminosité et pour ça il n'y a qu'une seule solution c'est de basculer en mode lab sauf que je ne peux pas basculer en mode lab sur ce que je suis en train de faire ici si je suis en mode RGB donc ce que je vais faire c'est que je vais dupliquer mon calque l'envoyer dans un nouveau document dans ce nouveau document je vais passer mon image en mode lab et maintenant j'utilise l'outil de balance des couleurs et sur les tons foncés je viens amener ma colorimétrie ok sauf que si on regarde bien on voit que le bleu a pris en magenta nous on veut un bleu qui soit plus vers le cyan donc pour ça puisque j'ai un bleu qui a pris en magenta je vais lui retiger sur mon axe vers magenta je vais aller vers le vert voilà donc là pareil rien à vous d'affiner les les réglages ok ça me convient j'ai aplati l'image je la copie donc commande A pour tout sélectionner commande C pour copier je retourne dans mon document RVB et quand je vais le coller ce que j'ai fait en mode lab va passer automatiquement en mode RGB sauf que j'ai bien corrigé mes ondes sans toucher à la luminosité de mon image donc je vais peut-être pas l'utiliser à 100% je vais baisser son opacité autour de 70 et ça me convient donc j'ai bien renforcé l'intensité de mes tons froids je suis bien sur quelque chose avec un bleu qui tire sur le cyan et des jaunes orangés et des rouges orangés ma complémentarité est donc parfaitement respectée et si elle est parfaitement respectée mon contraste est meilleur donc je vais mettre tout ça dans un dossier je vais l'appeler colorimétrie donc finalement ces deux étapes là et bien je pourrais donc ici je pourrais dire contraste de lumière pour dire colorimétrie je pourrais dire contraste de couleur et je pourrais regrouper ces deux dossiers dans un dossier contraste car finalement quand on touche à la colorimétrie on touche au contraste une chose importante à préciser pour avoir une bonne complémentarité des couleurs et un bon contraste de couleurs pardon pour avoir un bon contraste de couleurs on n'est pas obligé d'être systématiquement dans la complémentarité des couleurs je m'explique et je vais reprendre la roue chromatique pour l'illustrer on peut aussi par exemple avoir des images avec plusieurs dominantes par exemple trois dominantes et ces trois dominantes devraient se répondre de cette manière là si on a trois dominantes qui se répondent de cette manière on va avoir une image en termes de contraste de couleurs qui est percutante on pourrait aussi par exemple avoir quatre dominantes qui se répondent de cette manière alors on respecte aussi le contraste de couleurs on pourrait aussi avoir quelque chose qui est sur de la nuance c'est à dire que alors je ne sais pas si semblable pardon voilà quelque chose un monochrome sur quelque chose qui est toute une gamme de tons très proches les uns des autres on aurait aussi quelque chose en termes de contraste de couleurs qui serait percutant donc vous voyez qu'il existe plein de enfin plein de sortes d'harmonies chromatiques simplement quand on est dans son image il faudrait il faut détecter quelle harmonie cette image nous propose pour essayer de corriger les tons de couleurs pour que ça vienne respecter des schémas donc moi là je suis sur une image de coucher de soleil c'est assez simple j'ai des tons chauds j'ai des tons froids c'est une dominante à deux dominantes donc je suis sur de la complémentarité pure ton froid ton chaud et j'essaie de faire matcher les deux voilà dès lors qu'il s'agit de colorimétrie on voit qu'il existe des possibilités infinies et évidemment on va s'orienter vers tel type ou tel type d'harmonie en fonction de notre image de base voilà j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que ça vous sera utile si vous avez des questions n'hésitez pas en commentaire à venir me les poser si vous avez des suggestions pour de futures vidéos n'hésitez pas en commentaire à venir me les proposer ça sera un vrai plaisir et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures allez ciao